Ces petites foulées sur la promenade du Payon sont pour la bonne cause. Plusieurs dizaines de niçois avaient chaussé leur basket ce lundi soir pour courir contre le sida. Cette maladie sexuellement transmissible s'est quelque peu banalisée dans les esprits, alors que le virus reste toujours incurable. On court contre le sida pour soutenir toutes les actions qui sont en oeuvre pour lutter contre le sida au niveau de la prévention, du soin. Je cours parce que je trouve que c'est une bonne raison pour bouger un peu les fesses. de courir pour une cause. L'objectif, donc sida zéro, c'est que d'ici dix ans, il n'y ait plus de personnes qui soient contaminées. Un peu avant le départ de cette course caritative, la ville de Nice a signé une convention avec l'ONU-Sida, un réseau mondial qui vise à mutualiser les moyens et les actions dans le but d'enrayer l'épidémie d'ici 2030. 308 villes dans le monde ont signé ce partenariat. Nice est la troisième ville de France à le faire après Paris et Bordeaux. Vous savez finalement aujourd'hui que je vous disais qu'on n'a pas fini la lutte. Et en tout cas dans les pays, dans la majorité des pays d'ailleurs, c'est les populations les plus vulnérables. Donc maintenant on a presque, si je puis dire, en étant honnête, le plus difficile reste à faire. C'est-à-dire les populations qui s'auto-stigmatisent, qui sont discriminées, qui sont dans des situations extrêmement précaires. Et ceux-là, elles sont difficiles à toucher parce qu'ils se cachent, parce que voilà, ça dépend des pays. Dans le monde, 37 millions de personnes sont atteintes du VIH et 22 millions sont sous traitement. 2018 est la première année où le nombre de décès dus à l'épidémie est passé sous la barre du million. Même si on peut vivre à l'heure actuelle avec le sida, la maladie reste stigmatisée. C'est pourquoi la capitale azuréenne va mettre les bouchées doubles en 2019. 10 000 préservatifs seront à la disposition des associations. Et le personnel des EHPAD et des CCAS sera formé et habilité à traiter correctement les personnes séropositives. Et puis nous soutiendrons tout le réseau associatif, le corps médical, bien évidemment. Et puis notre centre communal d'action sociale sera encore plus présent. Mais nous allons aussi soutenir l'action d'ONU SIDA sur l'ensemble de notre pays, voire même en Europe. Un engagement qui complète le projet territorial objectif SIDA 0. Le 1er décembre prochain, pour la journée mondiale de la lutte contre le sida, Nice organisera comme à son habitude des manifestations de sensibilisation.